Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire un mille feuilles croustillant de crabe avec des crudités. Très facile comme d'habitude parce que vous savez dans la cuisine de CETAVOU, la cuisine est toujours facile. Alors pour cela bien sûr il nous faut de la bonne chair de crabe. Je vous ai pris de la chair de tukto, c'est facile, et on en trouve maintenant chez le poissonnier déjà décortiqué. Les avocats, moi j'aime particulièrement les avocats pays comme on appelle chez nous en Guadeloupe, mais là j'ai pris des petits avocats. Il faut simplement enlever la chair et lorsque vous enlevez la chair, vous l'écrasez à la fourchette et vous l'assaisonnez. Sel, poivre, vous n'aimez pas les épices, c'est très très bien, mais attention j'ai un petit secret, on met une pointe de sucre. Et là ça rehausse le goût de l'avocat. Lorsque vous avez la crème d'avocat, vous mettez de côté. Ensuite vous prenez votre feuille de brique, vous coupez en triangles, vous badigeonnez de beurre et vous mettez au four pendant 10 minutes. Ça devient coutillant comme des ailes de papillon. Et là il n'y a plus qu'à nettoyer, apprécier, mettez comme il faut le crabe, l'assaisonner, sel, poivre, un peu de piment comme vous souhaitez. Et après on n'a plus qu'à monter le millefeuille en mettant une couche d'avocat, une couche de crabe, une couche d'avocat, une couche de crabe. Et on termine par un petit peu de feuilleté et vous servez avec un petit peu de cousité. C'est simple, c'est bon et c'est pas cher et c'est formidable.